Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'été, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de vacances, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler aussi de remise en forme. Et oui c'est les vacances, c'est le meilleur moyen de perdre du poids et je vous explique tout après le jingle. C'est parti, on est dans la période estivale juillet-août et c'est le meilleur moyen pour vous, pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, de vous lancer. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous êtes en vacances pendant une semaine, pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines et là vous êtes un peu plus détendu, vous êtes un peu plus reposé, le travail on l'a mis de côté dont vous pouvez penser qu'au repos et à la détente. Et c'est le meilleur moyen pour vous de changer un peu vos habitudes, aussi bien alimentaires qu'aussi bien sportives. Donc il suffit de quoi ? C'est super simple, si vous êtes à la montagne, si vous êtes à la mer, si vous êtes à la campagne, et bien d'essayer de faire peut-être 3 à 4 fois 30 minutes de sport par semaine et c'est vraiment très facile à faire. En plus, le jour se lève vers 6h-37h, il se couche à 22h donc il y a une amplitude horaire assez large dont vous pouvez caser 30 minutes. Et privilégiez bien sûr, si vous êtes à la montagne, à la mer, à la campagne, des activités extérieures. Donc privilégiez la marche à pied, du running, du vélo, du VTT, pourquoi pas de la natation. Donc plein d'activités comme ça et essayez de varier. Par exemple, un jour vous faites 30 minutes de marche, le lendemain vous allez faire peut-être 30-45 minutes de vélo, le surlente, le troisième jour vous allez faire un peu de natation, etc. Et vous allez voir, ça va passer très très vite et vous allez pouvoir placer des séances de sport comme ça, ça va être super sympa. Pourquoi pas aussi si vous êtes en camping ou si vous êtes dans un hôtel, de faire un peu de renforcement musculaire sur la boire de plage, faire des abdos, des stretching, des étirements. Et vous allez voir que lorsque vous allez rentrer de vacances, vous allez vouloir envie de continuer et vous allez lancer le processus pendant vos vacances. Et en plus, ce sera plus facile après de continuer. Au niveau de l'alimentation aussi, essayez de changer vos habitudes. Forcément, à la salité, on va faire beaucoup de barbecues, beaucoup de grillades. Donc forcément, vous pouvez faire des grillades de viande, de poisson, de crustacés, mais aussi de légumes. Des grillades, des barbecues, des légumes, c'est super bon, c'est super vitaminé. Profitez-en pour changer votre alimentation. Essayez de manger un peu plus de poisson, essayez de manger un peu plus de viande blanche en barbecue. C'est super bon avec une petite marinade, avec des légumes, avec des... voilà, tout ça. Et c'est super bon. Profitez-en aussi si vous êtes à la montagne, si vous êtes à la mer ou à la campagne, de manger des fruits. Beaucoup de fruits, des fruits de saison. Si vous êtes dans le sud de la France, il va y avoir des melons, des pastèques. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment super bon. En plus, c'est très vitaminé. Donc ça va vous donner du flux pour faire vos activités sportives. Donc profitez-en pendant ces une semaine, dix jours, quinze jours, trois semaines, pour changer vos habitudes. Et vous allez avoir... Et c'est la chance, parce qu'en fin de compte, pendant ce temps de vacances, vous allez amorcer. Et lorsque vous allez rentrer de vacances, vous allez vouloir en vite continuer. Et donc vous allez avoir fait le plus dur pendant ces quinze jours, trois semaines de vacances. Pendant ces dix à trois semaines de vacances, vous allez avoir fait le plus dur. Vous allez avoir amorcé la pompe, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, vous allez vouloir continuer. Et donc il suffira juste de dupliquer ce que vous avez fait pendant vos vacances. Et essayer de caser trente minutes par-ci, trente minutes par-là. Donc voilà. Donc c'est vraiment le bon moyen pour vous, pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, pour celles et ceux qui veulent se remettre en sport, pour celles et ceux qui veulent avoir une transformation physique, de commencer pendant vos vacances. Essayez de changer. Essayez de mettre des petites actions au quotidien. Essayez de changer votre alimentation. Et vous allez voir, même pendant les vacances, vous pouvez continuer à vous faire plaisir. Forcément, le soir, il y aura des apéros, il y aura du rosé, il y aura de l'alcool forcément. Mais si vous mettez ces actions-là, vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Vous allez perdre du poids pendant vos vacances. Ce sera peut-être la seule fois où vous allez rentrer de vacances. Vous allez perdre du poids et vous vous sentirez bien. Et vous aurez envie de continuer après, lorsque vous rentrerez. Voilà les amis, voilà cette vidéo où je voulais vous faire partager ce moment-là pendant les vacances. C'est vraiment très important d'amorcer tout cela. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !